Dans le futur centre d'information et d'orientation de Saint-Pierre-des-Cors, le personnel de l'association Adoma s'affaire pour accueillir dans les meilleures conditions les migrants en provenance de la jungle de Calais, démantelés depuis ce matin. Ici, une cinquantaine de personnes, c'est-à-dire près de la moitié des migrants à destination de l'Indre-et-Loire, des hommes seuls, sont attendus d'ici la fin de semaine. Dans cet ancien foyer de jeunes travailleurs en formation, gérés par l'immobilière des chemins de fer, les migrants qui ont fui la guerre seront aidés dans leur démarche administrative par exemple pour obtenir le droit d'asile. Ils viennent un peu contre leur gré. Les autres, ils viennent en France, ils savent qu'ils viennent en France, ils rejoignent éventuellement des membres de leur communauté nationale. Bon, on les aide à régler les situations administratives pour obtenir des papiers. Là, ceux-là, la France pour eux, c'est un pays de transit. Donc ils ne souhaitent pas a priori rester en France. Alors peut-être qu'il y en a qui vont faire le choix de rester. Donc pour nous, c'est une population qu'on connaît peu, concrètement, en Indre-et-Loire. Autre flou qui entoure l'arrivée de migrants actuellement à Calais, c'est selon la préfecture leur jour d'arrivée. Merci. Merci.